8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Jean-Baptiste Djebary, le ministre délégué en charge des transports. Bienvenue à vous et bonjour Jean-Baptiste Djebary. Bonjour à vous deux. Alors beaucoup de questions à vous poser, très concrètes. Une tolérance sera donc accordée en ce week-end de Pâques pour ceux qui souhaitent changer de région et y rester pour le confinement, sans aucune restriction de déplacement partout en France, c'est possible ? Alors pour être le plus clair possible, on a une règle qui est relativement simple, c'est qu'en dessous de 10 km, les déplacements ne nécessitent pas d'attestation. Et au-delà de 10 km, vous devez avoir à la fois une attestation et un motif dérogatoire. Ça, ça s'applique dès demain sur la France entière, ça s'applique déjà dans les 19 départements qui sont concernés. Pour le week-end de Pâques, le lundi inclus, et parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre de familles vont vouloir descendre leurs enfants chez leurs grands-parents par exemple, et que ces déplacements sont légitimes, nous appliquons une tolérance, donc samedi, dimanche, lundi, de manière à ce que ces déplacements légitimes puissent se faire et se faire en bon ordre. Et à compter de mardi matin, il y aura des contrôles beaucoup plus systématiques sur le motif de déplacement. Et quand vous dites tolérance, ça veut dire qu'il n'y aura pas, pendant ce week-end de Pâques, des contrôles sur les déplacements, c'est bien cela ? Des contrôles, il en existe toujours et en existera toujours, notamment par exemple dans les transports sur le port du masque. Vous savez que nous avons habilité tous les agents de la SNCF, de la RATP pour contrôler. Il y aura des contrôles sur le protocole sanitaire, mais sur le motif de déplacement, il a cette tolérance pour pouvoir se déplacer jusqu'à lundi inclus, par exemple pour amener ses enfants chez ses grands-parents. Est-ce que vous avez, Jean-Baptiste Djébari, des chiffres sur ce départ ? Certains parlent d'un exode pour la SNCF, on dit qu'il y aurait un boom des réservations. Non, ça a été moins fort par exemple qu'à l'occasion du deuxième déconfinement. On a eu 25% de réservations en plus, 130 000 réservations, très centrées d'ailleurs au moment de l'allocution présidentielle. Mais on a eu aussi 40 000 annulations, du fait de la restructuration des vacances, de l'alignement des vacances sur les mêmes périodes. Et au total, je regardais ça ce matin, sur les chiffres de la SNCF pour le mois d'avril, on a moins 65% de réservations. Ce qui prouve que les Français vont beaucoup moins se déplacer pendant le mois d'avril, ce qui est aussi un début trop cherché. Alors s'il y a tolérance qui est de mise ce week-end pour les déplacements inter-régionaux, précisons-le, est-ce qu'il y a aussi une tolérance finalement pour le rayon des 10 km dans son propre département ? Ce serait logique ? En tout cas, il y aura du pragmatisme et du bon sens. Je prends un exemple. On en a besoin du bon sens. Oui, on va essayer de l'appliquer. Les 10 km, ça vous permet effectivement d'aller faire la majeure partie de vos déplacements de proximité, de vos courses de proximité. Mais quand vous êtes dans le Limousin, Saint-Laurent-sur-Gord par exemple, et que vous devez aller acheter du matériel de bricolage ou un PC pour vos enfants, il peut arriver que vous fassiez 13-14 km pour aller avec Survienne par exemple. Et ça, c'est permis, puisque c'est un besoin que le commerce de proximité se trouve à plus de 10 km. Vous pouvez donc vous y rendre. J'ai bien compris, mais attendez, le bon sens voudrait que si on tolère les déplacements inter-régionaux samedi-dimanche, la règle des 10 km autour de chez soi ne s'applique pas ? Non, je le redis, mais la tolérance pour les déplacements inter-régionaux pour le week-end de Pâques, c'est pour la situation bien précise, mais néanmoins réelle, de toutes ces familles qui vont devoir s'organiser pour le télétravail pour la garde d'enfants. Et je vous le dis encore, ces déplacements sont légitimes, ils se passeront une fois pour cette période de 4 semaines, et nous avons souhaité les organiser plutôt que les subir, et la raison de cette tolérance, elle est spécifiquement pour ce cas-là. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une règle, pour le reste les 10 km, qui s'applique déjà depuis plusieurs semaines dans 19 départements français, qui va s'appliquer à la France entière, et la règle et la vocation à s'appliquer. Et qui va s'appliquer aussi, Jean-Baptiste Adjébari, aux départements ruraux, vous êtes un connaisseur de nos territoires, vous savez très bien que cette règle des 10 km, parfois elle ne veut rien dire dans les départements ruraux, où le premier supermarché peut être à 15 à 20 km. Raison pour laquelle, je l'ai dit, pragmatisme et bon sens, il y avait là dans les règles précédentes la règle des 30 km. Alors je ne veux pas rendre le profond confus, mais l'idée c'était de dire ça. De dire que quand vous avez un centre commercial à 15 km, et que vous n'avez rien d'autre à côté de chez vous, quand vous avez un magasin de bricolage, ou un magasin de sport, ou un magasin d'informatique à 15 km, que vous avez besoin de vous y rendre, vous pouvez vous y rendre. Et évidemment, toute règle, si on cherche, souffre d'exception. Et l'idée c'est évidemment de pratiquer du bon sens pour ces 4 prochaines semaines. Du bon sens, on l'espère. Du bon sens et du pragmatisme. D'où la tolérance, en tous les cas on l'a compris ce week-end de Pâques, et de la responsabilité individuelle. Dans le cadre des déplacements inter-régionaux. Mais si on vous a bien compris, il sera toujours possible de se déplacer, ensuite pour les gardes d'enfants, pour aller chercher, accompagner un enfant, son enfant. Je prends un exemple, la réponse est plutôt oui. Je prends un exemple. Plutôt ou complètement ? Je prends le bon exemple. Le bon exemple, c'est que vous avez vos grands-parents qui montent par exemple de Toulouse, ou du limousin à Paris ce week-end, pour chercher vos enfants. Soit les garder chez vous, soit les ramener à Toulouse. Ça c'est un déplacement légitime. On n'encourage pas à ce que ce type de déplacement se reproduise 4 fois dans la semaine, ou même 4 fois dans le mois. On dit faites-le une fois, organisez-vous. Il n'y aura pas de sanctions et de contrôles. C'est la tolérance que nous posons. Et vous savez, comme dans toute stratégie, d'abord il y a les règles, il faut qu'elles soient respectées. Et puis il y a l'adhésion aux règles, il y a la responsabilité individuelle. Les Français ont compris que ce que nous essayons de faire, c'est d'agir fort sur un temps relativement réduit, pour sortir le plus rapidement possible de cette crise sanitaire. Et donc ça renvoie aussi à la responsabilité de chacun. Agir fort et responsabilité, mais quand tous ceux qui quittent un département avec une forte tension épidémique, pour aller vers un département très peu touché, vous les encouragez à faire circuler le virus ? Non. D'abord, les départements très peu touchés, il y en a de moins en moins. Vous savez que le virus circule de façon très dynamique et de façon de plus en plus uniforme. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut peut-être encourager ces déplacements ? C'est ça ce qu'on ne comprend pas, monsieur le ministre. Ce week-end de Pâques, certains vont aller dans des départements peu touchés. C'est où il cherche à me dire que quand il y a une règle posée, certains essaient de la contourner, c'est la nature humaine. Et donc c'est pour ça que nous appelons aussi à la responsabilité de chacun, en disant que les règles, notamment le couvre-feu, et que les contrôles sur les motifs, par exemple, des 10 kilomètres, vont s'appliquer partout pour essayer, tant que faire se peut, de limiter ce qui vaudrait contourner les règles. Mais il y aura des contrôles, nous avons discuté de tout cela cette semaine avec Gérald Darmanin qui va mobiliser beaucoup de forces de sécurité intérieure pour justement faire respecter ces règles sur le rassemblement public, sur la consommation d'alcool dans l'île public. Bref, toutes les règles qui ont été annoncées par le Premier ministre. Que de règles, que de règles, oui. Oui, oui, mais c'est une situation qui n'est agréable pour personne, dans aucun pays du monde. Évidemment, c'est pour ça qu'on essaie d'être clair ce matin. Exactement. Autre exemple, à partir du 6 avril, Jean-Baptiste Gébari, on ne peut pas donc se déplacer entre régions, sauf motif impérieux précis. Mais est-ce qu'on peut se rendre voyager dans un autre pays européen ? Alors, le principe qui s'applique aujourd'hui, c'est que vous pouvez vous déplacer dans un autre pays européen avec un test PCR. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les pays européens mettent de plus en plus de restrictions. Je prends le cas de l'Italie, vous voulez vous rendre en Italie, vous avez une quarantaine obligatoire à l'arrivée. Ça renvoie à la circulation très active du virus partout en Europe. Mais concrètement, je peux me déplacer pour des vacances dans un pays européen, mais pas dans une autre région en France. Il n'est pas encore tranché, on va en discuter ce matin. Donc, c'est un cas théorique qui existe, qui existe déjà. Oui, mais nous, on est dans la pratique. En pratique, il est très peu utilisé. On a du voyage d'affaires, mais on a très peu de voyages touristiques. Alors, évidemment, il y a des caméras qui, parfois, montrent des jeunes qui vont faire leur week-end à Barcelone, mais c'est en pratique très peu utilisé. D'accord, mais un auditeur qui nous écoute ce matin, qui veut partir en vacances dans notre pays européen, il le fait. D'abord, on lui recommande pas. On va en discuter ce matin. Et il y a très peu d'offres de transports pour ce faire. Et par ailleurs, je le dis, de plus en plus de pays européens appliquent des restrictions, notamment des quarantaines à l'arrivée. Donc, en pratique, cette possibilité est de moins en moins disponible. Alors, la lumière au bout du tunnel, on l'espère, c'est la vaccination. Si elle monte en puissance, il y a certaines professions, Jean-Baptiste Gébary, comme les enseignants, qui pourraient être prioritaires. Mais qu'en est-il des personnels dans les transports, les trains, les avions ? Plusieurs fédérations de transport réclament que leurs salariés, à juste raison, fassent partie des catégories prioritaires. Que leur répondez-vous ce matin ? Je leur ai répondu hier, puisque je les ai réunis, l'ensemble des secteurs des transports, le transport routier de marchandises, les autocaristes, le transport aérien, le transport public terrestre. Et évidemment, il y a cette demande. Comme on avait eu la demande à l'époque, sur les marsques, sur les tests. La réponse, et tout le monde le comprend bien, c'est qu'une fois qu'on aura suffisamment de doses pour vacciner massivement, les personnels les plus exposés, vous l'avez dit, les policiers, les enseignants, les personnels de transport, sont des émines. Donc, vous leur avez pas répondu hier ? Je leur ai dit que ce message était porté par leur ministre, évidemment, en interministériel, et que le sujet, mais ils le comprennent bien, ils le disent eux-mêmes, c'est l'approvisionnement massif en doses. Donc, il n'y a pas d'horizon de vaccination pour eux ? Ils sont quand même en première ligne ? Ils sont en première ligne, ils sont en deuxième ligne, ils ont été incroyablement engagés depuis le début de cette crise, depuis plus d'un an maintenant, et je leur ai redis hier, vous savez que le Président, dans son allocution, a dit qu'il reviendrait bientôt pour donner de la visibilité aux Français sur tous ces sujets, et avoir un calendrier progressif de réouverture. Aucun horizon de vaccination pour ces premières lignes dans les transports pour le moment ? De date précise, non, parce que si je lui donne une date précise, je vais immédiatement être pris en défaut. Mais en tout cas, à la volonté, c'est évidemment pour vacciner le plus tôt possible ceux qui sont les plus exposés. En parlant d'horizon avant-hier, le Président a évoqué la mi-mai, sans rien dire par exemple, c'est étonnant, d'un éventuel pass sanitaire, d'un travel pass pour faciliter les voyages. Vous n'êtes pas en train de travailler sur cela ? Alors si, nous y travaillons. Nous y travaillons évidemment au niveau français, avec mon collègue Cédrico, au niveau européen, parce que notamment s'agissant des transports internationaux, c'est au niveau européen que cela se fait. Il y a plein d'initiatives qui ont été lancées par IATA, qui est l'association des transports aériens. Air France aussi, qui a fait des essais sur certains vols. Et ça marche, on a les premiers chiffres. C'est concluant ? C'est concluant, effectivement, ça marche. Ça permet d'abord de gagner du temps dans les queues, d'avoir plus de fluidité de circulation, donc moins d'engorgements. Et nous y travaillons au niveau européen. Thierry Breton s'est exprimé sur le sujet il y a quelques jours. L'idée, c'est d'avoir un pass, un travel pass sanitaire, disponible pour l'été, harmonisé au niveau européen, et qui vous permet d'avoir votre certificat de vaccination, votre test PCR, ou votre test sérologique. Et le certificat de vaccination également ? L'ensemble des documents qui vous permettront de voyager de façon fluide. Donc ce n'est plus une discussion tabou qu'il y ait la vaccination, ce n'est pas seulement le test PCR négatif. Alors, c'est deux choses différentes. Parce que le sujet du passeport vaccinal, c'était de savoir si vous pouviez vous déplacer si vous étiez vacciné. Si et seulement si vous étiez vacciné. Là, l'idée, c'est d'avoir une application qui va permettre d'avoir tous les documents disponibles. Soit votre certificat de vaccination, soit votre test PCR, soit une preuve que vous avez... Mais pourquoi vous ne dites pas maintenant clairement qu'il faudra le vaccin pour voyager ? Mais parce que, ça se trouve, il faudra le vaccin ou le test PCR. Mais pourquoi vous ne dites pas et le vaccin ? Le test PCR, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il n'y a pas un grand débat sur les libertés autour du test PCR. C'est déjà le cas aujourd'hui. Mais je le dis, ou et ou. Vous voyez bien que tant qu'on n'a pas... Mais le vaccin pourrait être une condition sine qua non pour voyager. Le vaccin ou le test PCR. Bref, quelque chose qui va... Je ne sais pas d'éluder la question vraiment. Moi, je pense qu'il faut avancer en bon ordre. Là, on a maintenant une vaccination qui progresse assez bien. On sait qu'on aura atteint... Et alors, c'est l'objectif du Président... Enfin, de Thierry Breton, le commissaire européen, une forme d'immunité collective au cœur de l'été. Le Président a rappelé cet objectif important. Et donc, l'idée, c'est, oui, de pouvoir se redéplacer pendant l'été en sécurité sanitaire. Ça vaudrait dire certainement avoir soit un test PCR, soit une preuve de vaccination, soit une preuve d'avoir vécu le virus et d'être immunisé. Jean-Baptiste Gibary, merci à vous.